Et donc j'ai vécu à Besançon, un peu à Dijon, à nouveau à Besançon, et puis beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, donc je crois que c'est au début des années 80, je suis venu travailler à Montbéliard sur un projet du ministère de la Culture pour aider les migrants à s'organiser en structure laïque et autonome des amicales et des états. C'était juste dans la foulée de l'élection de François Mitterrand, l'idée c'était de dire on va rendre les immigrés français, enfin je veux dire de France, et donc on va les rendre indépendants des amicales, on va les rendre indépendants des religions, trop d'identités, et on va surtout les rendre aussi revendicatifs par rapport aux employeurs comme Peugeot, Renault et tout. Donc il y a eu quelques-uns comme moi, je crois qu'on était trois ou quatre en France, et moi je suis venu dans le pays de Montbéliard, c'était pas du tout facile pour moi, parce que je n'avais jamais rencontré des prolétaires, des ouvriers. Moi je viens d'un monde rural très pauvre, et je n'avais jamais, j'avais vu un peu des mineurs de fond et tout, comme ça, dans une période où j'étais agitateur, j'aimais bien, dont je me souviens, avec plaisir, et du coup ici je rencontre ce qu'on appelle la classe ouvrière. C'était vraiment un choc.